Réflexe de l'endo et le muscle petit pectoral. Tout d'abord le réflexe de l'endo. Le réflexe de l'endo c'est ce réflexe qui fait que l'enfant de 3, 4, 5 mois se redresse quand il est placé sur le ventre. C'est à dire que le bébé avant l'âge de 3 mois, s'il est mis sur le ventre, il reste sur le ventre. Il va éventuellement chercher à redresser sa tête, faire des petits mouvements de pied vert, mais c'est tout. A partir de 3, 4 mois, il va lever le haut du corps comme ceci et à partir du quatrième mois, il va aussi lever le bas du corps, prendre cette position que souvent on appelle la position de Superman. Ce réflexe-là s'appelle le réflexe de l'endo. Il va ouvrir le bébé au monde dans le sens que, ici, sa vision est assez restreinte et qu'il va pouvoir avoir une vision bidimensionnelle. Il va changer d'état, il va devenir actif par rapport à la gravité et commencer le grand processus de redressement par rapport à la gravité du réflexe de l'endo, des mouvements de retournement, de la mise en position quatre pattes et puis ensuite position debout. Donc on peut dire que c'est la première étape de tout ça, de redressement face à la gravité, donc le réflexe de l'endo. On dit aussi que ce réflexe de l'endo, c'est le réflexe de la joie et de la bonne humeur car il va aussi se manifester par, par exemple, la présence d'un parent qui rentre dans la pièce ou de quelqu'un que l'enfant est content de voir. Il va regarder, sourire et manifester sa joie de cette manière-là. On aime bien dire que ce réflexe est le réflexe du gagnant parce qu'on va retrouver ce type de posture quand on est heureux, quand on est content. Il suffit de voir les supporters de football ou de n'importe quel sport après un match où leur équipe a gagné. Ils vont faire ces mouvements de l'endo. On a gagné victoire d'ouverture alors que quand on a perdu ou qu'on est déprimé, on a tendance à refermer, replier sur soi la poitrine et d'avoir cette position fermée. Donc le réflexe de l'endo va nous ouvrir, nous ouvrir au monde et nous rendre joyeux et plein de bonne humeur. Qu'est-ce qui va se passer malheureusement dans notre monde moderne ? C'est qu'on passe énormément d'heures dans des positions de flexion du haut du corps. Tout ce qui est taper à un ordinateur, tout ce qui va être même lecture et tout ce qui va être encore pire que tout, utilisation de téléphones portables ou de tablettes numériques, tout ça va nous mettre dans une position qui, il faut le dire, va finir par avoir un impact déprimant pour le moral et puis pour la posture. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des muscles de l'épaule et du tronc ? Ils vont se mettre en flexion alors que les muscles dorsaux vont eux s'étirer en permanence. Et cela va créer, on pourrait dire, une sorte d'amnésie musculaire d'un muscle en particulier dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle le petit pectoral. Qu'est-ce que c'est que le petit pectoral ? C'est un muscle, comme son nom l'indique, au niveau des pectoraux, mais qui est sous le grand pectoral. Le grand pectoral, c'est le muscle que l'on connaît bien, que l'on voit, qui forme le pectoraux, les pectoraux. Le petit pectoral est en dessous. Si on veut sentir ce petit pectoral, je vais vous montrer une manière de le faire. Mais voyons voir où il s'attache. Le petit pectoral va s'accrocher d'une part à l'apophyse coracoïde. Qu'est-ce que c'est que l'apophyse coracoïde ? En fait, c'est un bout d'os qui est en avant de l'homoplate. L'homoplate, vous le savez, est collé dans le dos et puis il y a un bout de l'homoplate, un petit peu comme ceci, qui sort, qui ressort devant. Et sur cette apophyse s'accroche justement le petit pectoral. Comment trouver l'apophyse ? Tout simplement relâchez votre coude, si vous êtes sur une chaise ou assise comme ceci, sur le genou. Parce que si vous levez le bras, le pectoral se contracte, le grand pectoral, et ça va vous empêcher de sentir ce qu'il y a en dessous. Donc je relâche mon bras sur le genou. Et à ce moment-là, je vais pouvoir aller sur le bord externe de la clavicule, dans le creux de l'articulation de l'épaule. Et là, je vais sentir comme une petite bille. Et cette petite bille, c'est le processus coracoïde. Et ça fait partie de l'homoplate. Donc ça, c'est le point d'accroche du petit pectoral. Et il va avoir trois branches, trois muscles, en fin de compte, qui vont s'accrocher sur les côtes. Sur les côtes 3, 4 et 5. Je vais vous montrer comment palper ce muscle. Je vais me reculer un petit peu, parce que j'ai besoin d'avoir une résistance derrière. Donc si vous vous mettez contre un mur ou le dossier d'une chaise, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre la main sur la poitrine, comme si je prêtais serment. Je promets de faire de mon mieux, toujours de mon mieux. Quand j'étais petit, au scout, c'était ça. Si vous mettez la main sur la poitrine, comme ceci, et que vous placez votre autre main ainsi, vous allez pousser contre le mur, ou la chaise, ou quoi que ce soit. Donc je pousse, et je sens juste ici, sous mes doigts, ça se contracte, c'est le petit pectoral. Bon, si vous mettez votre main comme ça, vous allez sentir que ça se contracte, en poussant derrière, au niveau de la paume de la main, donc dans cette région-là. Donc ça, c'est votre petit pectoral. Donc le petit pectoral va faire tout ce trajet-là. Ce petit pectoral a pour but d'amener l'épaule en avant et vers le bas, donc de rouler les épaules. A force d'avoir des positions en flexion tout au long de la journée, plusieurs heures par jour, ce petit pectoral, il reste contracté en permanence. Et il va perdre son rôle, il va plus savoir fonctionner correctement, il va devenir amnésique. C'est-à-dire qu'il va finir par dire, en quelque sorte, c'est le cerveau qui va finir par dire, ah bon, tu veux toujours être contracté ? Eh bien, contracte-toi en permanence. Et puis après des heures de boulot, et des jours et des jours, on se retrouve dans une position tout simplement voûtée, avachie. Le muscle sait se contracter, mais voilà ce que c'est que l'amnésie, il ne sait plus se relâcher. Il reste toujours en position de contraction. Concomitamment, les muscles dans le dos, eux, ont une certaine forme d'amnésie, mais inverse, en cherchant à être toujours étendu et jamais se contracter pour se redresser. Donc je vais vous montrer maintenant deux exercices, parce qu'on a vu que ça fonctionnait ensemble, les muscles antérieurs avec les muscles postérieurs. Un exercice pour libérer la surcontraction du petit pectoral, et un autre pour tirer derrière et renforcer le travail de la musculature postérieure, c'est-à-dire qui est antagoniste au petit pectoral tout temps, et c'est ça qui va être intéressant, étirant le petit pectoral. Première chose, dans ce petit pectoral, il peut y avoir plusieurs points trigger, qui peuvent être donc sensibles, et ces points trigger, quand ils sont actifs et qu'ils sont douloureux, peuvent générer des tensions dans l'avant de l'épaule, la partie qu'on appelle le deltoïde, mais aussi parfois, ça peut compresser, comme on a vu où ça passe, le plexus du bras, et créer des tensions tout le long du bras, y compris des tensions qui font croire, qui pourraient faire croire qu'on a une pathologie du canal carpien. Et il y a des tas de gens qui souffrent du canal carpien à cause de cette mauvaise posture, et qui, en fait, n'est pas un réel problème du canal carpien, qui ne sera pas résolu par une opération ou un travail sur le poignet, mais qui est dû à une tension dans le haut du bras, qui va tirer, écraser le plexus brachial et irradier dans tout le bras. Donc ça vaut la peine de travailler sur ce petit pectoral, même si vous avez des tensions qui vous semblent éloignées, et c'est le principe des points trigger, ce qu'on appelle les douleurs référées, c'est-à-dire le point trigger, il est actif ici, mais la douleur peut être ici ou tout le long du bras. Voici comment libérer le point trigger. La première technique serait de le faire à la main, c'est-à-dire qu'on l'a localisé, la région du petit pectoral, c'est d'aller masser tout du long, tranquillement, et d'aller chercher les nœuds, là où ça fait mal. La recommandation, c'est de mettre la main encrochée, et puis d'utiliser de l'autre main pour faire une pression supérieure, et pouvoir masser tranquillement, et si vous cherchez les points sensibles, vous vous y arrêtez, et vous les masser, et vous prenez le temps. Ça, c'est une bonne manière de faire, mais sincèrement, je vais vous montrer deux outils qui sont bien plus adaptés. Le premier va être d'utiliser la balle qu'on appelle Beastie, c'est la balle qui est faite par la marque Rumber Roller, qui est très intéressante parce que c'est une balle qui peut se retirer de son support pour se rouler dessus, mais qui permet aussi de se mettre sur le support et d'aller chercher les points trigger, et c'est beaucoup plus confortable, et ça permet vraiment d'aller plus en profondeur. Donc ça, il n'y a pas besoin de mode d'emploi, c'est facile à faire, vous massez de cette manière-là. Sincèrement, si vous voulez faire un travail encore plus profond, le meilleur outil pour moi, pour libérer ces points trigger, ce sont les balles, que j'appelle moi les balles gamma, ce sont les grosses balles d'automassage. Il existe plusieurs diamètres de balles, mais sincèrement, les grosses sont celles qui vont vraiment permettre de libérer au mieux cette région du corps et d'activer le réflexe de l'endroit. Je vais positionner les balles dans cette région-là, du petit pectoral, je vais me mettre au sol dessus et ensuite je vais mobiliser mon bras dans différentes directions pour que le petit pectoral se réveille et se libère. Donc je vous montre. Je vous montre. Je me positionne une balle de chaque côté et je me relâche dessus. A partir de là, je vais pouvoir faire des mouvements avec mes bras. Par exemple, ceci. Allez-y progressivement. Ce que je vous recommande de faire, moi, je tourne la tête pour que vous me voyez et m'entendez mieux, mais sinon c'est de poser tout simplement le front au sol et de lever les bras ainsi. Vous pouvez, à partir de là, écarter les bras et mobiliser. Vous pouvez faire cet exercice en modifiant peut-être la position des balles un peu plus en bas, un peu plus en haut, un peu plus vers l'intérieur, un peu plus vers l'extérieur. Donc, mouvement des bras vers l'arrière, mouvement des bras latéralement, mouvement des bras vers le haut. Ça va nous amener au réflexe de l'endos. Mouvement complet, vous allez faire le mouvement de nage, de la brasse. Je suis dans cette position-là et je vais amener mes bras, nager latéralement, loin derrière, et ainsi de suite. Donc là, vous allez vraiment réveiller le muscle et libérer les tensions. Autre manière de travailler avec la balle, c'est tout simplement une seule balle d'un côté et d'aller masser dessus. Je ne recommande pas aux débutants de faire ça parce que si vous avez des tensions, ça va être très douloureux. En revanche, excusez-moi, je vais vous tourner le dos, mais vous pouvez vous mettre au mur, et ça, ça va être beaucoup plus intéressant pour contrôler la pression, et vous frottez la balle, la faire rouler au mur dans cette région-là. Prenez le temps de trouver les tensions et de les libérer. Donc ça, c'est la première partie pour libérer le petit pectoral. J'ai complètement libéré les surtentions, l'hyperactivation du muscle, en lui redonnant sa tension normale. Mais pour compléter le travail, ça va être intéressant de renforcer la musculature derrière. Et pour ça, je vais utiliser un élastique. Deuxième partie de l'exercice. Après avoir libéré les tensions à l'aide de la balle d'automassage, ou de l'automassage à la main, vous prenez l'élastique de gym, et vous allez chercher à étirer, à ouvrir le haut du corps, c'est le principe du réflexe de l'endos, chercher à s'ouvrir de la manière suivante. Vous faites comme vous vous réveillerez le matin, mouvement de pendiculation, c'est comme ça que ça s'appelle, où je baille, je m'étire en arrière, je cambre le dos, et je fais ce mouvement-là. Donc vous voyez que mon muscle se met en tension, grâce à l'élastique, en ouverture, en étirement, et c'est très intéressant. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez prendre l'élastique plus loin, et alors là, ça passe plus facilement. Si c'est trop facile pour vous, vous le prenez plus près, ça va tirer plus. Donc l'avantage de l'élastique, c'est cette grande progressivité. Hop, j'étire, et je fais passer complètement, je prends le temps, une fois que je suis là à l'élastique, je le laisse, ramener mes deux mains vers l'arrière l'une de l'autre, et ça va étirer complètement le haut de mon corps. Et prenez vraiment ce mouvement de tout le corps, d'ouverture, c'est-à-dire que ça part vraiment du bas du corps, je me cambre, je baille, c'est le matin, je me réveille, et voilà, je peux passer en diagonale, un bras en dessous, un bras au-dessus, de l'autre sens, vraiment d'être dynamique, et de s'ouvrir. Cherchez pas à prendre forcément une position, et la maintenir longtemps, comme un étirement de stretching, c'est pas du tout le but, le but c'est de mobiliser, d'ouvrir, d'étirer, d'être gentil avec son corps, sans jamais forcer, voilà, donc ça, c'est la première partie d'étirement, de réveil, de cette partie-là du corps, de l'épaule. Deuxième partie, eh bien, on veut renforcer la musculature postérieure, eh bien, c'est tout simple, toujours avec le même élastique, dans la même position, je vais faire ceci, tirer, et ramener. ça va tirer les deux omoplates, l'une contre l'autre, et ça va renforcer la chaîne musculaire postérieure, dans ce mouvement d'ouverture, tout en étirant toujours devant. C'est un exercice excellent, je vous recommande d'avoir l'élastique, près de vous, à un bureau, et régulièrement de faire ceci, je peux faire une quinzaine de mouvements, les bras, positionnez-vous toujours bien, grandis, ouvert au niveau de la gorge, et regardez mes pouces, ceci, et ils s'ouvrent vers l'extérieur, il y a une rotation des pouces, et un, relâchez tranquillement, gardez les épaules basses, deux, tirez le plus que vous pouvez vers l'arrière, trois, là aussi, même chose, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez ouvrir plus l'élastique au départ, si c'est trop facile, vous rapprochez plus les mains, si c'est vraiment très difficile pour vous, vous ne prenez qu'une épaisseur d'élastique, et évidemment, ce sera deux fois plus facile, donc c'est un exercice, vous pouvez répéter plusieurs fois, vous allez sentir que, au bout de quelques répétitions, ça chauffe derrière, et vous allez le sentir complètement ouvert, et étiré ici, exercice vraiment de base, donc voici la manière de travailler, le réflexe de l'endo, en s'occupant particulièrement, d'un muscle très important, dont j'espère que vous vous souviendrez, qui s'appelle le petit pectoral, on pourrait dire en quelque sorte, le muscle de la joie et de la bonne humeur, ou plus exactement, le muscle de la dépression, quand il se surcontracte, et il est important d'en prendre soin, pour garder l'ouverture, la joie et la bonne humeur, merci, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada